Les histoires d'amour finissent mal en général, comme le chante à merveille l'Erytha Minsuko, un des couples les plus unis peut-être d'ailleurs à la scène comme à la vie. Est-ce une rupture qui leur avait inspiré cette chanson ? Histoire d'âts ou des lectures ? A dire vrai, les romans d'amour semblent finir souvent mal aussi et en général. Est-ce pour autant la fin de l'amour au sommaire de notre book club amoureux aujourd'hui ? Avec vous Sébastien Thème. Et bien quel est votre roman d'amour préféré à vous auditeurs et auditrices ? On s'arrêtera sur un classique du genre et puis on aimera passionnément avec Jeanne Chérald qui publie un recueil de 30 poèmes érotiques inspirés de 30 couleurs qui n'existent pas. C'est un petit concept et puis on apprendra à s'aimer soi-même aussi avec Michel Obama qui sort un troisième et certainement nouveau best-seller. Ça s'appelle Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains. C'est chez Flammarion la recette peut-être d'un nouveau best-seller. Qui c'est Olivia ? Et on verra ça avec vous dans ce book club du jour. Sébastien Thème, nos invités ont transformé, elles, leur rupture en manifeste amoureux. La romancière et critique littéraire. Olivia de Lamberterie, invitée aujourd'hui de l'entretien de Bienvenue au Club, reste avec nous pour ce book club. Elle a signé en cette rentrée Comment font les gens chez Stock dans les pas de son héroïne narratrice, Anna, qui est elle éditrice, mais qui va connaître aussi les déboires de l'amour, les fragilités de ce modèle conjugal qui était établi jusqu'ici et qu'elle voit s'effriter avec son mari un peu volage pour le coup. On en reparlera. Et les écrivaines Fanny Chiarello et Wendy Delorme qui signent un livre à quatre mains en cette rentrée aussi, L'Évaporé, chez Cambourakis. Le roman que vous allez lire est une expérience à deux qui a duré six mois, prévient Wendy Delorme, une expérience littéraire mais aussi humaine et peut-être amoureuse, le récit d'une rupture à deux voix. On commence avec l'avis d'un des membres de notre book club, Sébastien, sur ce livre signé Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Et l'auditrice qu'on va entendre s'appelle Elia Malika, alias quotidienne sur Instagram. Elle a vu, elle a lu votre livre, L'Évaporé. Écoutez. L'Évaporé, c'est vraiment un roman que j'ai adoré, qui est vraiment prenant. C'est un roman qui est écrit à quatre mains. Donc on a chacune des autrices qui va écrire pour un personnage et on va voir deux versions d'une même histoire. Ce qui est très intéressant, ce qui m'a beaucoup plu dans l'histoire, c'est qu'on avait un des personnages qui était confronté au silence et à la douleur, à la souffrance que le silence faisait naître chez elle. Alors que dans le même temps, on avait le personnage silencieux qui en fait était en train de rechercher sa parole, rechercher une parole, celle qui a pu lui manquer. Et on a comme ça une alternance entre celle qui s'est réveillée au milieu d'un matin et qui s'est retrouvée devant l'absence et le silence de celle qu'elle aime. Et donc elle construit quelque chose, elle se répare autour de ce silence. Et de l'autre, on a le personnage qui est parti au milieu de la nuit, qui s'enferme dans un silence. Et c'est ce silence-là qui va pouvoir faire émerger une parole. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant, hyper bien mené. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le roman. Le point de vue d'une lectrice sur votre livre, L'Évaporé, paru chez Kambourakis. Fanny Kerello, bonjour. Bonjour. Avec nous à distance, Wendy Delorme, co-auteur, co-autrice de ce livre. Bonjour Wendy Delorme. Bonjour. Et Olivia Delamberterie qui est restée avec nous. Rebonjour Olivia. Bonjour. Sébastien Thème. Eh bien oui, Elia nous explique qu'on peut écrire une histoire d'amour d'au moins deux points de vue différents. Mais est-ce que pour être objectif, pour la lire de manière objectif, il faut être deux aussi, ou être seule et extérieure, ça suffit, Fanny Kerello ? Généralement, je suis de bons conseils dans les histoires d'amour, dans les ruptures. Beaucoup moins quand ça me concerne. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à Wendy, pour m'aider à me sortir de cette incompréhension totale. Mais quand c'est les autres, j'arrive à lire les deux versions sans problème. On peut avoir tout de suite un point de vue de lectrice avec Olivia Delamberterie, qui est autrice en cette rentrée, romancière, mais aussi journaliste littéraire, et qui a lu l'évaporé de nos deux invités, Fanny Kerello et Wendy Delorme. Est-ce que vous avez réussi à adopter les deux points de vue sans prendre partie ? Oui, je trouve que c'est une des réussites du livre. Et je trouve que j'ai été très scotchée par l'expérience de voir comment les deux voix se répondent et s'harmonisent. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre sur l'amour, mais sur aussi le refus de la place que la société vous a signée. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui prouvait que l'écriture sauvait, en tous les cas, qu'elle vous tenait comme une colonne vertébrale. Et c'est ça qui était beau. Et vous le dites d'ailleurs, quand vous entamez ce projet, Fanny Kerello, ça a réveillé votre créativité. En tout cas, ça a permis de la canaliser quelque part dans cet échange que vous avez noué avec Wendy Delorme. Après une rupture amoureuse, s'en suivent deux narrations. Racontez-vous dans la préface de ce livre. Deux façons de vivre une même histoire et de vivre sa fin. Dans la vraie vie, Fanny Kerello, c'est vous, vous avez aimé. Et la femme avec qui vous pensiez vivre sa vie est partie sans explication. Vous avez accepté à ce moment-là, vous, Wendy Delorme, de prendre la place de celle que vous appelez l'évaporée, c'est le titre de ce roman, d'inventer, sans tenter d'écrire, dites-vous, à partir de son réel à elle. Mais en cherchant quand même à se mettre à sa place, Wendy Delorme ? Oui, quand Fanny Kerello, que je connaissais comme autrice, mais pas du tout autrement, je veux dire, Fanny et moi, avant d'écrire ce livre, on s'était croisés une seule fois à un festival littéraire, deux ans auparavant. Donc on se connaît très peu. Quand elle me propose d'écrire, elle me dit, voilà, je vis une rupture et j'ai besoin de nouer un échange dans l'écriture autour de cette thématique. et moi, je commence à écrire avec elle sans rien savoir sur ce qu'elle traverse. Et c'était très important pour moi, par respect de la vie privée de la personne qui était réellement concernée dans sa vie, mais aussi parce qu'on avait l'idée de faire une véritable œuvre littéraire et donc de faire cette expérience. Elle, d'écrire à partir de l'expérience vécue, de la douleur, de l'absence. Et moi, d'inventer la narration d'un personnage de A à Z. Pourquoi est-ce qu'on part sans explication ? Au fond, c'est ça la littérature, Wendy Delorme ? C'est le principe même d'écrire ? Oui, c'est vrai qu'il y a à la fois le vécu qui permet de donner cher à l'écriture et à ce qu'on raconte. Et en même temps, le travail d'imagination. Moi, je commence avec un cluedo que me donne Fanny. Et c'était génial parce qu'on a fait comme un ping-pong pendant les mois d'écriture. Mon cluedo, c'est pourquoi mon personnage est parti. Je ne sais pas. Et on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, il y a une sorte d'intrigue autour de ça qu'on a déplié ensemble petit à petit. Vous dites cluedo, Wendy Delorme, mais c'est aussi finalement un jeu de rôle pour l'une et un exercice de sincérité, une mise à nu pour l'autre, telle que cette expérience littéraire en tout cas a débuté. Fanny Carrello, est-ce qu'au fil de l'écriture, de vos échanges, les rôles ne se sont pas un petit peu inversés ? En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des moments de mauvaise foi au début. Parce qu'évidemment, ce que je voulais, c'était que Wendy remplace par un personnage l'évaporer de Montréal. Et vous donne des réponses, celles que vous n'aviez pas. Oui, parce qu'elle ne connaît pas les réponses. Donc, je n'attends pas d'explication. J'attends vraiment qu'elle remplace la personne que je pleure par quelqu'un que je n'aime pas, que je ne connais pas, en fait, que je découvre à mesure. Et au début, d'ailleurs, j'ai des réactions parfaitement puériles. C'est-à-dire que quand elle écrit un chapitre, je me dis, mais non, jamais M, dont c'est l'initial, n'aurait fait ça. Jamais j'aurais pu aimer quelqu'un qui fait ça. Et petit à petit, j'ai dû accepter l'idée que c'était exactement ce que j'avais souhaité, qui était en train de se produire et qu'il fallait que je me l'assalais. D'ailleurs, vous le dites dans la post-phase, il y avait une condition nécessaire, c'était la confiance. Oui, et ensuite, ça a eu un impact sur ma vie, évidemment. C'était ce que je recherchais tout d'abord. Mais ensuite aussi sur l'écriture, puisque j'ai dû aller vers la fiction, moi aussi, pour pouvoir m'adapter à ce que Wendy proposait. Est-ce que c'est un roman d'amour ? Oui, c'est un roman d'amour. Et puis, je pense, effectivement, comme vous le disiez, Olivia de Lambertory, c'est vraiment un roman sur l'écriture sauve. C'est une démonstration, en même temps qu'un roman sur cet aspect de la littérature qui n'est pas forcément le plus important, parce qu'il parle de nos vies, et pas forcément de, comment dire, c'est pas de l'épistémologie. Mais en tout cas, c'est un aspect qui existe aussi et qui est important. Olivia de Lambertory. Oui, ça, ça m'a beaucoup frappée. Moi, je me suis beaucoup retrouvée, finalement, dans ce livre qui n'a rien à voir avec mon histoire. Il y a une phrase que j'adore. Vous dites, l'absolu, c'est mon caillou dans ma chaussure. Donc ça, j'ai l'impression que c'est le résumé de la vie d'Anna. Je trouve que j'aime la manière non rectiligne que vous avez chacune d'avancer. Et je me demandais si, au bout du compte, cette fiction, elle vous avait permis d'éclairer la réalité que vous viviez. Non, non, elle n'a pas fait ça. Elle a fait bien des choses, mais pas ça. C'est celle-là. Qu'est-ce que c'est un caillou, l'absolu, un caillou dans la chaussure ? C'est ce désir d'absolu, c'est percevoir l'amour comme un absolu aussi ? Ah oui, absolument, en tous les cas. Je suis contente qu'on parle d'amour aujourd'hui parce que l'amour n'est pas du tout à la mode dans les romans contemporains. Plus du tout. Plus du tout. Comment vous l'expliquez ? Les gens font l'amour, mais n'y pensent plus, en tous les cas. Comment je l'explique ? Je ne sais pas. J'espérais que, quand Mona Cholet s'est emparée du sujet de l'amour, que ça allait le remettre à la mode dans le roman, mais je ne peux pas constater que ce soit tout à fait le cas. comme si c'était quelque chose qui, finalement, ne comptait plus qu'on parlait de couple, qu'on parlait de tout ce qui va autour de l'amour, mais plus de l'amour. Peut-être de l'amour hétérosexuel aussi, peut-être que c'est cet amour-là qui finit par disparaître, s'éteindre. Oui, mais est-ce que vous voyez beaucoup d'exemples d'amour homosexuel aussi ? Je n'en vois pas tellement non plus. Peut-être que l'amitié est le nouveau... Peut-être, peut-être que l'amitié prodigieuse, le succès d'Hélène Afférenté a propulsé l'amitié sur le devant de la scène, mais on a l'impression que l'amour, finalement, aujourd'hui, ne compte pas tellement dans l'accomplissement de la vie des gens. Alors que moi, je pense tout le contraire, évidemment. Oui, et votre héroïne aussi. Et mon héroïne aussi. Elle s'oppose pas mal à ses filles, notamment. Bien sûr. Et qui, elles, remettent en cause ou ne perçoivent plus de la même manière ce fameux modèle de l'amour conjugal, tel qu'il a été représenté, d'ailleurs, très souvent dans le roman. Et c'est ce qu'Alice Zeniter raconterait bien et raconte bien aussi aujourd'hui. Elle est confrontée à cette sorte de nihilisme face à ce sentiment de sa fille dans le roman. Pourquoi ce modèle ne fait plus recette auprès de la jeune génération, semble-t-il aujourd'hui ? En tout cas, il est remis en cause dans les discours, parce que dans la réalité, c'est peut-être encore autre chose. Oui, vous avez absolument raison. Parce que j'ai l'impression que l'épanouissement personnel a pris toute la place. Fanny Querello ? Oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a un refus des modèles qui fait que, je comprends votre remarque quant au couple homosexuel, il est vrai que c'est une mode, l'homosexualité, en ce moment. Ce qui peut avoir un côté assez agaçant quand on est homo depuis l'âge de 11 ans, d'ailleurs. Mais bon, passons, on préfère ça que se faire insulter dans la rue. Et donc, c'est pas mal aussi. Mais oui, je pense vraiment qu'il y a un rejet des modèles. Et notamment, j'en parlais avec d'autres artistes ce week-end, justement. Le fait que le polyamour, par exemple, devient un modèle un peu moins suffocant aux yeux des jeunes, fait que nous, qui sommes monogames, nous nous sentons un peu bêtes et très tradis. Vous voyez, vous vous retrouvez sur ce point-là. En tout cas, votre héroïne Anna est ce que dit Fanny Carrello aussi. Exactement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rejet des modèles. Et le plus étonnant pour moi aujourd'hui, c'est quand je vois que 30% des jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent pas d'enfants dans leur vie. Je ne sais pas quel était le pourcentage de ma génération. Mais moi, je suis très étonnée par ce chiffre. La maternité n'est plus un modèle. L'infidélité, telle qu'on en parle encore aujourd'hui avant de parler de polyamour. Dans la salle de bain, des enfants, écrivez-vous, Olivia de Lamberterie, la dinde. C'est Anna submergée d'images absurdes. Une actrice blonde à grosse bouche, un homme à tête d'écureuil, clé haut de 5 à 7 devant son texto, grand ouvert. Trop triste que tu n'aies pas pu t'échapper ce week-end. C'est échapper qui fait mal d'abord. Dans son salon, Anna attrape une cigarette et les messages s'affichent, défilent. « Peter est un homme transparent jusque dans l'adultère ». Est-ce qu'au fond, le clivage est là ? Est-ce que c'est celui des amours hétérosexuels et homosexuels ? Est-ce qu'au fond, l'amour n'est pas toujours le même et sa manière d'être vécue ? Wendy Delorme ? Oui, alors après, je pense qu'on est dans une période post-mariage pour tous où les minorités sexuelles et de genre ont subi un déchaînement de violences symboliques, verbales et physiques. Et ça continue. Il y a eu une tuerie avant-hier aux Etats-Unis, le jour de la célébration des mémoires trans. Je ne sais pas si on peut parler d'une mode des amours homosexuels. Il y a peut-être un peu plus accès à l'édition pour des autrices et des auteurs qui parlent d'amour alternatif. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que les amours, quelle que soit leur orientation, sont traversés par les mêmes questionnements aujourd'hui. Il y a un modèle qui craque, il fallait qu'ils craquent, qui est le modèle de l'appartenance de l'un à l'autre. Parce que quand on questionne les rapports de domination, on va questionner aussi la question de l'appartenance. Et ça, les jeunes générations l'ont saisi. Après, sur le fait de ne pas vouloir d'enfants, je pense que c'est quand même lié à la situation climatique et que les jeunes sont très concernés par ça, beaucoup plus que notre génération. Est-ce que les romans d'amour, comme on les qualifie, n'ont pas toujours questionné ça, cette idée de l'emprise, ces rapports de domination au sein du couple ? Je me tourne vers vous, Sébastien Thème, et la question qui a été posée aux membres d'un club de lecture sur les romans d'amour. La question, c'était est-ce que les romans d'amour finissent toujours mal ? En observant vos réponses, on retrouve les Sœurs Bronté dans les plus cités. Pour rappel, les Sœurs Bronté ont édité entre Jenner, Léo de Hurlevant et Agnès Gray, en utilisant des pseudonymes masculins. Les Sœurs Bronté étaient donc lus par des lectrices et des lecteurs, comme les Frères Bell, ceci étant dit. Arrêtons-nous sur un roman d'amour, en tous les cas cité comme tel par les auditrices et les auditeurs, donc Jenner, publié en 1847. Jenner est orpheline, recueillie par sa tante Mrs. Reed, qui avait promis à son mari qu'elle s'occuperait de sa nièce à sa mort. Elle ne s'en occupe pas très très bien, la maltraitant et en la transformant un peu en bonne à tout faire. Jenner se rebelle, quitte la résidence de sa tante, pour rejoindre un internat où elle se fait bonne amie, bonne copine avec Ellen Burns, qui malheureusement succombe à la tuberculose. Une nouvelle épreuve pour Jenner, qui dans sa grande résilience décide de travailler. Elle rejoint la maison de l'ombrageur Rochester, dont elle devient l'employée et dont elle tombe amoureuse aussi. Alors ils doivent se marier, mais la femme folle, alors je mets plein de guillemets évidemment autour de la femme folle de celui-ci, vient compromettre cette résolution et cette union. Mais ils finiront par y arriver, après un incendie et tout un tas d'autres péripéties. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que Jenner est un roman d'amour ? Une jeune fille qui tombe amoureuse de son patron, qui a lui-même enfermé sa femme précédente, car trop folle. Ça ressemble plus à un film de George Cucor, type Gaz Light, qui a une belle comédie romantique de Noël. Le canevas du roman d'amour, il doit changer quand même de décennie en décennie, de siècle en siècle. Ou alors, juste si ça va mal, si on souffre, c'est ça la recette d'un bon roman d'amour, Olivia Delambert-Thery. Je me souviens qu'à la Sorbonne, j'avais un professeur de stylistique qui s'appelait Georges Molinier et qui nous avait dit un jour « La littérature n'est qu'une exposition de « Je t'aime, moi non plus ». Mais en fait, il n'avait pas tout à fait tort. Si vous prenez n'importe quel roman du 19e siècle, ça marche. » Et les romans qui ont compté pour vous, alors tiens. Mais est-ce que Jen Eyre en fait partie ? Est-ce que pour vous, c'est un roman d'amour ? Moi, je ne le voyais pas comme un roman d'amour. Mais en même temps, je me souviens, quand je l'ai lu, j'étais adolescente, d'avoir été très éprise de Rochester. Ah, quand même ! Ah, quand même ! Je suis obligée de l'avouer. Ce personnage, comme un personnage de conte de fées, presque. Fanny Chiarello, Wendy Delorme, est-ce que ça fait partie de vos lectures ? Est-ce que c'est pour vous, Jen Eyre, un grand roman d'amour ? Wendy, je te laisse répondre, parce que je dois avouer que je ne suis pas très grande lectrice de classique, à vrai dire. Enfin, plus. J'en ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est loin. Oui, sur cette thématique du « Je t'aime » non plus, on peut remonter beaucoup plus loin, en fait. Il y a le phèdre de Racine. C'est dans les tragédies grecques. Mais c'est là que se noue aussi l'intrigue narrative. Moi, je me disais avec Fanny... Parce qu'en fait, quand on a commencé à écrire « L'évaporer » avec Fanny, Fanny venait de rompre. Et moi, j'ai vécu une rupture juste après qu'on ait terminé d'écrire le livre. Ce qui m'a quand même assez scotché. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Mais je lui disais, c'est fou, il faut faire attention à ce qu'on écrit, parce que parfois, ça provoque un peu le réel. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et je lui disais, il faudrait qu'on écrive un roman où tout se passe bien. Parce que j'étais devenue comme, vous savez, superstitieuse. Mais je me suis dit, non, parce qu'il faut qu'il y ait une tension, il faut qu'il y ait un problème. Donc forcément, si on parle d'amour... Et puis, comment parler d'amour dans ce monde-là ? La violence, elle est présente à tous les niveaux de nos vies, en permanence. Et il y a très peu de vies qui sont protégées de des violences, qu'elles soient économiques, physiques, sexuelles, etc. Donc voilà, comment on parle d'amour dans ce monde-là aussi ? Est-ce que c'est un refuge ou est-ce que c'est un lieu qui est traversé par les rapports de domination ? C'est les deux à la fois. C'est ce que vous vouliez retranscrire, cette double tension aussi, qui traverse le sentiment amoureux. Comment vous avez... Dans quoi êtes-vous allé puiser, comme vous le dites, Wendy Delorme, pour nourrir ce personnage de Ève, qui donne la parole à Jenny dans le livre, puisque vous n'avez pas voulu essayer de vous inspirer du réel, de l'évaporer, qui avait quitté dans la vraie vie, Fanny ? Est-ce que vous êtes allé puiser dans vos lectures ? Alors, au départ, j'étais partie sur l'idée de Simone de Beauvoir, son premier roman qui raconte un trio, inspiré de sa vie réelle à elle. L'Invité, qui est un roman d'une écriture somptueuse. Et puis, je me suis dit, non, en fait, ce que je veux raconter, c'est un amour entre deux femmes, et je veux raconter deux époques de ces amours-là. Donc, je m'inspire de mon vécu à 20 ans, donc il y a 20 ans, parce que j'ai 43 ans, et je m'inspire de mon vécu à 40 ans. Donc, 20 ans plus tard. Et entre les deux dates, entre ces deux périodes, il y a eu des choses qui ont évolué dans la société, mais le poids de l'homophobie est toujours présent, et il impacte toujours les amours qui ne sont pas officiels, et qui, pendant longtemps, n'ont pas pu se dire. Et donc, ce que je voulais raconter dans ce personnage de Ève, c'est comment est-ce que l'homophobie, quand elle est vécue, y compris intériorisée par une personne, peut détruire la relation amoureuse. Parce qu'il y a des conditions personnelles à l'expérience de l'amour, de personnes qui tombent amoureuses, et puis après, il y a tout ce qui fait que l'amour peut être vécu ou pas, et peut s'autodétruire. C'est ça aussi que je voulais raconter. On n'est pas là, Olivia de Lamberterie, dans ce que vous évoquez, dans votre roman « À vous », comment font les gens parus chez Stock ? On est loin de la littérature doudou, de ces romans doudous qui promettent good feelings et résilience. Sans doute, c'est d'ailleurs une raison de leur succès. Parce que je m'interrogeais, je cherchais des histoires d'amour qui finissent bien dans des romans. Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Après, je pensais par exemple au livre d'Annie Ernaud, qui est sorti cette année, qui s'appelle « Le jeune homme », qui est une histoire très transgressive, puisque le jeune homme avec qui elle vit cette passion, à 20 ou 30 ans de moins qu'elle, pourrait être son fils. Mais je trouve que c'est un roman qui finit bien, parce qu'en fait, elle sait d'emblée que cette histoire a une fin, et elle l'admet. Et je trouve que c'est assez beau de savoir que c'est un épisode de votre vie qui va finir, et de vivre avec ce qui était aussi un peu le cas dans « Passion simple ». Parce qu'elle l'a décidé. Parce qu'elle l'a décidé, absolument. Elle sait que ce n'est pas une liaison durable, par la différence d'âge. Absolument. Mais est-ce qu'elle parle d'amour dans ce livre ? Ah oui. À propos de cette relation de désir, mais d'amour aussi ? Je pense aussi que oui. D'ailleurs, quand elle avait écrit aussi « Passion simple », alors là, peut-être qu'elle parlait uniquement de désir, et c'est ce qu'on lui avait reproché, parce qu'on avait dit, mais comment une femme a-t-elle le droit de parler uniquement de désir, sans amour ? Et ce livre avait été, m'a-t-elle raconté, encore plus scandaleux que l'événement où elle racontait un avortement. Juste revenir à la question de Sébastien Thème, sur vos références, peut-être. Fanny Carrello, vous avez trouvé un roman d'amour qui vous a chamboulé, qui vous a transformé ? Non, généralement, la littérature ne me chamboule pas, elle ne me transforme pas, elle m'accompagne. Ce n'est pas si violent que ça. On est comme des petits dauphins, on chemine ensemble, vous voyez ? C'est mignon, c'est très gentil. Et donc, j'aurais tendance à citer Harold Emaude, qui rejoint un petit peu le... Oui, c'est ça, Harold Emaude. Oui, j'aime bien, c'est tout doux. Et là aussi, on sait qu'il y a une fin. Personnellement, mais là, c'est vraiment... On quitte les considérations littéraires, mais cet absolu dont j'avais besoin de me défaire, c'était aussi l'amour sauf de la mort. Et donc, c'est un petit peu ridicule et un peu puérile d'y croire. Et j'ai réussi à m'ôter ça de la tête. Et c'est vrai qu'en revoyant, non pas en relisant le livre, mais en revoyant le film il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, c'est vrai que cet amour est beau aussi parce qu'il admet sa fin. Non pas comme on va tous être séparés un jour par la mort, mais la fin n'est pas quelque chose de triste. C'est une ponctuation. Soutenue par la magnifique musique de Cat Stevens, d'ailleurs. Le film ? Oui. Mais c'est d'abord une pièce de théâtre. Non, c'est un roman. C'est un roman de qui ? Colin Higgins. Colin Higgins, ok. Et donc, il se passe quoi dans ce roman ? Pardon, je ne l'ai pas lu. Vous me le recommandez ? En fait, c'est un jeune homme qui vient d'une famille très favorisée et qui manque d'amour de la part de ses parents qui sont un peu particuliers. Et il simule des tentatives de suicide constamment, ce qui est très, très drôle. Et sa mère passe à côté de Harold Pendu, par exemple, et ne se retourne même pas. Et puis un jour, comme ses loisirs à Harold consistent à aller assister à des enterrements, il rencontre Maud qui adore ça et qui lui fait des clins d'œil et des petits psss au-dessus des tombes et ils finissent par avoir une relation amoureuse. Elle a 80 ans. C'est ça. Et donc, je vous laisse à celles et ceux qui souhaitent voir le film ou lire le livre la surprise de comment Harold encasse cette nouvelle. Wendy Delorme et Fanny Chiarello sont nos invités aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de L'évaporer chez Cambourakis aux côtés d'Olivia Delamberterie, romancière et critique littéraire, autrice de Comment font les gens chez Stock ? Ensemble, on se demande si les romans d'amour finissent souvent mal. En général, les histoires, en tout cas, oui, et les romans, jusqu'à 13h30. France Culture, il est 13h16. Et avec vous, Sébastien Thème, on se tourne maintenant vers l'amour, mais l'amour ou la passion charnelle avec une autrice, compositrice et poète. Tout à fait. Grâce à la chanteuse et musicienne Jeanne Chérald qui nous surprend en sortant un recueil de 30 poèmes érotiques titrés Couleurs primitives chez Grunde. Elle a collaboré avec l'illustrateur Petite Luxure, découvert sur Instagram, et qui vient mettre en image ses fantasmes en vert, des poèmes inspirés de 30 couleurs qui n'existent pas. Couleur translucide, couleur glauque, couleur cocon, couleur écorce claire ou or liquide. Des couleurs et des mots qui rappellent Pauline Réage et son grand roman érotique Histoire d'eau, et qui pourrait un jour être chanté. Qui sait ? Jeanne Chérald l'envisage totalement. J'ai rencontré Jeanne Chérald hier attablée dans un restaurant. On va l'entendre nous lire un de ses poèmes. La couleur, c'est diamant. Alors celui-là, c'est diamant, donc c'est un bleu très très pâle. Pour moi, c'est un bleu scintillant. Au fond de ma gorge, ta langue. Croque-Monsieur qui arrive en même temps. Il y a les deux. Merci beaucoup, Monsieur. Ça va bien en même temps ? Croque-Monsieur arrive. Diamant. Au fond de ma gorge, ta langue. Dans mes joues, ton souffle alarmant. Au gré de ton coulis, je tangue. Quoi de mieux qu'un baiser diamant. Olivier de Lamberterie, si l'amour était une couleur, ça serait quoi pour vous ? Il me semble en tous les cas que les poèmes de Jeanne Chérald font drôlement référence au poème à loup d'Apollinaire. Tu m'as parlé de vice en ta lettre d'hier. Le vice n'existe pas dans les amours sublimes. Ça, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau de toute l'histoire. Je l'avais appris par cœur quand j'étais jeune. L'amour... L'amour est bleu comme une orange ? Fanny Carrello. Une couleur, l'amour ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, désolée. Wendy Delorme. Pour moi, l'amour, ce dernier temps, vous parliez des livres qui nous inspirent. Il aurait la couleur papier-craft de l'ouvrage d'Élodie Petit, fiévreuse plébéienne qui a été publiée aux éditions du Commun et qui a un magnifique œuvre poétique et politique sur l'amour. Pas que sur ça, mais aussi sur la lutte des classes. En quoi elle est magnifique ? En ce moment, la langue est travaillée d'une manière qui fait que le propos et la forme que prend le propos agissent en termes de rythme, en termes de sonorité. Il y a une vraie concordance du son et de la forme chez l'œuvre d'Élodie Petit. Et puis, j'aime sa couverture, la couleur papier-craft pour un livre qui parle d'amour et de lutte des classes. J'aime beaucoup ce que font les éditions du Commun. Vous faites un pas de côté avec ce roman écrit à quatre mains, Fanny Carrello et Wendy Delorme, à la manière d'ailleurs de Jeanne Chérald, qui, elle, écrit l'amour, écrit le corps, le désir avec ses poèmes que peut-être demain, elle chantera et en y apposant des couleurs qui peuvent parler aussi de ce sentiment. Est-ce qu'il est important pour vous aujourd'hui de renouveler les formes ? C'est intéressant parce que dans son roman, Olivier de Lampartery parle de cette littérature mutante. Et de plus en plus, c'est vrai que pour réinventer les sentiments, pour réinventer les histoires, on se rend compte qu'il est peut-être nécessaire de réinventer les formes littéraires. Ça faisait partie de votre projet. C'était même peut-être ce point de départ. Wendy Delorme ? Je ne sais pas si on a réinventé une forme littéraire. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fait un roman épistolaire, ce qui est tentant quand on écrit à deux, qu'on a vraiment parlé chacune du point de vue de son personnage. Mais en fait, on a fait un roman choral à deux voix et je pense que c'est une forme littéraire assez classique. En plus, ma rythmique, elle est inspirée de l'Alexandrin, donc c'est aussi une forme assez classique. Ce qui était nouveau pour moi, c'était vraiment l'expérience d'écrire à deux et de construire à deux la trame narrative et de faire un ping-pong avec ça, de ne pas être seule avec mon cluedo. Et comme je suis passionnée de structure, une histoire qui fonctionne bien, je trouve, c'est une histoire qui est bien structurée et après, il faut enlever les fils de trame et il ne faut pas qu'on sente l'effort. Tout ce travail-là, on l'a fait à deux. On a échangé plus de mails pour parler de la structure et de l'intrigue que de volumes de textes finales dans le roman. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que vous dites aussi, Fanny Carrello, ce que vous avez dit à Wendy Delorme quand vous avez attaqué ce projet, quand vous vous êtes rencontrée pour cette table ronde où vous avez commencé à discuter autour des littératures queires. Vous disiez, j'en ai marre quand on me dise que j'ai écrit des beaux portraits de femmes et vous défendiez l'idée de la littérature queer qui se manifestait selon vous aussi dans la forme que prenaient les textes, c'est-à-dire dans ce besoin, ce désir aussi de tordre la forme, de sortir de la rectitude, d'écrire en brèche et ce roman que vous avez signé ensemble, Évaporé, peut être perçu comme un roman queer dans ce sens-là que vous le définissez. Où vous le définissez ? Oui, alors moi, j'essaye toujours d'écrire différemment. J'essaye de ne jamais écrire le même roman, de changer si possible la forme, même l'approche de la phrase dans chaque projet de changer d'univers. J'ai donc pas mal de manuscrits qui sont pour l'instant inemployés parce que les éditeurs les trouvent trop radicaux ou trop différents. Et ça devient quelque chose que j'ai vraiment envie de questionner profondément et j'ai créé un groupe de réflexion avec Florentine Rey qui écrit la poésie qui est performeuse et avec Audre Abillon qui est compositrice. Et on essaye de réfléchir à la forme et de trouver des nouvelles manières d'aborder la forme, de les rendre mouvantes si c'est possible. En tout cas, c'est l'objet de la recherche. Sébastien Thème, je vais tourner une dernière fois vers vous pour évoquer le livre de l'ancienne première dame à la Maison Blanche, Michelle Obama qui revient dans la librairie avec le succès. Vous pensez qu'on lui connaît ? Pourquoi ça marche ? Peut-être, oui, de forte chance. Elle avait vendu 17 millions d'exemplaires de son livre précédent Devenir de Michelle Obama, ancienne première dame des Etats-Unis, de retour avec cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains. Ça sort chez Flammarion Devenir avec un succès international grâce peut-être à une forme de candeur certainement bien orchestrée mais qui nous permettait d'en savoir un peu plus sur son histoire, sur sa vie, sur son enfance. Je vous propose peut-être d'écouter un petit extrait de Devenir, écoutez. Mes parents nous parlaient comme à des adultes. Ils ne nous sermonnaient pas mais prenaient la peine de répondre à toutes nos questions, même puérils. Ils n'expédiaient jamais une discussion par facilité. Craig et moi ne manquions pas une occasion de cuisiner nos parents sur des choses que nous ne comprenions pas et nos conversations pouvaient durer des heures. Nous leur demandions « Pourquoi est-ce que les gens vont aux toilettes ? » ou « Pourquoi faut-il avoir un métier ? » avant de les bombarder de questions supplémentaires. J'ai remporté une de mes premières victoires socratiques grâce à une question dictée par un intérêt purement personnel. Pourquoi est-ce qu'on doit manger des œufs au petit déjeuner ? Ce qui a entraîné un débat sur les besoins alimentaires en protéines, ce qui m'a conduite à demander pourquoi le beurre de cacahuète ne pouvait pas compter comme des protéines. Ce qui finalement, après un long débat, a persuadé ma mère de revoir sa position sur les œufs que je n'avais jamais aimé prendre le matin. C'est un extrait de la version du livre audio de « Devenir » de Michel Obama « Becoming » lu par la comédienne Marie Bouvier. Alors il faut le dire, un très beau titre « Devenir Becoming » qui raconte bien le cheminement intérieur, psychique, social aussi qu'elle a effectué et qu'on peut tous aussi effectuer à notre échelle. Avec ce nouveau livre, cette lumière en nous, on peut dire qu'elle est moins inspirée. Même si l'intention est belle, on se perd un peu dans des banalités de développement personnel dont vous parlez d'ailleurs, Olivia de Lamberterie. Un genre en soi qui fait florès dans la production littéraire américaine, comique, actrice, milicien, ils nous délivrent tous leurs perles de sagesse avec plus ou moins de succès. On souhaite peut-être plus que 17 millions de livres vendus pour Michel Obama, mais Olivia de Lamberterie. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré qu'elle nous raconte son histoire d'amour ? Et là, ça aurait été une histoire d'amour qui, pour le moment, finit bien. Dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'elle fasse la une du magazine Elle. C'est déjà fait. Comme chaque année, j'ai presque envie de dire. Merci beaucoup à vous, Olivia de Lamberterie. Comment font les gens ? Vient de paraître chez Stock, l'évaporer, Fanny Chiarello, Wendy Delors. Merci mille fois à toutes les deux d'avoir été avec nous. Même à distance, votre roman vient de paraître chez Cambourakis. Merci Sébastien. Tout de suite, il est 13h25 sur France Culture. Toute cette semaine, quatre nuances de rouge après Blaise, Sandra et avant Mayakovski et Aragon. Aujourd'hui, Barbé, Dorvilly. Avec vous, Charles Dantzig, c'est votre quatre thèmes du jour. Dans ce quadritème du rouge littéraire, voici le rouge Barbé de Révilly. Barbé est un écrivain qui, s'il était un animal, serait un hippocampe. Il est cambré, il est rouge. Et s'il est rouge, c'est pour deux raisons. Premièrement, il se met très souvent en colère. C'est un furieux. Il adore sa furie. Tous ses livres commencent lentement, il les bourre d'adverbes comme un cheminot qui remplirait sa locomotive de charbon pour que, rouge de chaleur, elle s'emballe. Deuxièmement, il est coquet. Il aimait porter des redingotes cramoisies. Cramoisie, mot très lui, il a écrit une nouvelle intitulée Le rideau cramoisie. Il portait aussi du phare aux joues. Un jour, où l'on pensait qu'il allait se présenter à l'Académie française, quelqu'un demande à Ernest Renan, qui en était membre, « Barbé passe pour un averti. Que va-t-il se passer si nous les lisons ? » Et Renan de répondre, « Nous verrons. » C'est la manière catholique d'avoir de l'humour, je suppose. On n'en a pas vraiment, mais on dit une chose banale avec un air de sous-entendu et toute l'Église et sa ruse semblent finement parler derrière vous. Barbé était catholique, mais pas à la manière doucereuse de Renan. Sa manière à lui l'a encore été furieuse. Il avait été fortement athée. Comme tous les convertis, désireux de prouver la pureté de sa foi nouvelle, il en rajoutait dans les gages et la bonne volonté. Il écrivait des romans favorables à la religion, mais que la religion devait trouver curieux. Par exemple, un prêtre marié ou un ancien curé devenu athée soigne sa fille entrée au Carmel en pratiquant les sciences occultes. Émile Zola le surnommait le catholique hystérique. Rien n'est plus comique que de lire dans une de ses lettres « Mon catholicisme est tranquille, lui qui bronche, piaf et rugit sa foi ». C'est pour se regarder le faire. Sa religiosité est une forme de narcissisme. Il y a également de l'hystérie dans sa misogynie déchaînée. Dans une vieille maîtresse, qui n'est pas dépourvue de Kitsch, une femme force un ancien amant à boire son sang. La furie de Barbé s'appliquait enfin à la politique. Il était royaliste, catégorie délirant. Il rappelle Salvador Dali avec sa peinture Kitsch, sa moustache furieuse et sa politique également réactionnaire puisqu'il était franquiste. Dans une lettre, Sandrard s'enthousiasme pour le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte avec cette phrase « Atroce, la force et le droit du moment ». Et, comme s'il y avait besoin d'un romancier pour justifier les assassinats et dénigrer l'esprit, il ose ajouter « Le monde oubliait trop que la volonté est tout et non l'esprit ». Cet écrivain aimait tellement la couleur rouge qu'il signait les envois de ses livres à l'encre rouge, le Y de son nom ondulant comme une queue de serpent. Il n'était pas mortel car, à la fin des fins, la furie est anodine. Merci beaucoup, Charles Dantig. Je vous laisse demain en compagnie de Sébastien Thème qui sera au micro de Bienvenue au Club avec… Avec Fiaménard en première partie et en deuxième partie quand les bouquins font le mur de Beaulieu sur le street art sur sa longue histoire et n'hésitez pas à nous envoyer des messages via notre hashtag BookClubCulture, les messages poétiques que vous croisez sur les murs de Paris ou d'ailleurs. Un grand merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Didier Pinault qui l'a préparée. Merci beaucoup à Thomas Bois à la réalisation avec à la technique Grégory Wallon et à Zora Vigné qui est derrière les consoles, la console du numérique et qui nous aide à faire le lien avec vous. N'hésitez pas à réagir et à demain.